Bonjour et bienvenue à tous ! Deux frères brésiliens adeptes de compléments alimentaires pour les chameaux, un adepte du culturisme qui abuse d'hormones de croissance ou encore un bodybuilder gonflé à bloc avec de l'huile synthétique, voici donc les 10 bodybuilders qui sont vraiment… aller trop loin. Allez, on commence ! Les bodybuilders accros, stéroïdes et autres anabolisants pensent très sincèrement qu'ils font partie d'une certaine élite. Car pour eux, le fait de devenir des monstres de muscles est un exploit que seuls les plus ambitieux et les plus téméraires d'entre tous peuvent réellement atteindre. Le culturiste américain Rich Piana possédait ainsi une théorie qu'il avait appelée les 5%, ce qui représentait, selon lui, le pourcentage de personnes qui sont prêtes à faire tout ce qu'il faut pour atteindre leurs objectifs. Bien évidemment, Rich Piana pensait faire partie de cette catégorie de fonceurs, et c'est pourquoi il consomma des tonnes de stéroïdes et d'autres hormones de croissance pendant des années. Grâce à ce panaché ultra-toxique, Rich acquit aujourd'hui une force considérable et une musculature à nul autre pareil. Affichant ses muscles gonflés à bloc sur les réseaux sociaux, le bodybuilder américain ne ratait pas une occasion pour vanter les mérites des stéroïdes, allant même jusqu'à raconter ouvertement comment il se procurait certaines substances de manière totalement illégale. Bien évidemment, Rich Piana ne tarda pas à souffrir de complications suite à son régime médicamenteux très corrosif, puisqu'on lui diagnostiqua plusieurs problèmes de santé au fil du temps. Perte de cheveux, gynécomastie, ainsi qu'une toxicité hépatique, autant de troubles graves qui affectèrent le culturiste fada de stéroïdes. Pourtant, au lieu d'arrêter ce cocktail fatal, Rich Piana en abusa sans aucune modération. Et ce qui devait arriver arriva finalement. En effet, ce monstre de 143 kilos fut victime d'une crise cardiaque en 2017, et après deux semaines de coma, il décéda dans sa chambre d'hôpital. Son autopsie révéla que son cœur et son foie étaient deux fois plus volumineux que la normale, ce qui était dû bien évidemment à son utilisation abusive de stéroïdes et d'hormones de croissance. L'histoire tragique de Dan Warmbi devait être un rappel pour tous les amateurs de gonflettes qui n'hésitent pas à s'empiffrer de malbouffe et de produits doupants, afin d'atteindre des mensurations monstrueuses. Dean était un culturiste britannique qui exhibait fièrement sa musculature sur les réseaux sociaux. Son corps sculpté et ses muscles saillants étaient le résultat de centaines d'heures d'entraînement acharnées, mais pas seulement. Car le bodybuilder anglais s'astreignait également à un régime hypercalorique, équivalent à un apport de 10 000 calories par jour. Boissons énergétiques, pizzas et stéroïdes, voici le cocktail explosif que Dean ingurgite quasi quotidiennement pour entretenir sa masse musculaire. Mais ce régime, pour le moins peu orthodoxe, finit par dévaster le corps du jeune bodybuilder, à qui on diagnostiqua en effet une tumeur au foie qui faisait plus de 27 cm et qui était totalement inopérable. Pour cette raison, on annonça à Dean que ses jours étaient comptés et qu'il avait tout au plus trois semaines à vivre. Le malheureux culturiste décida alors de tout plaquer afin de profiter avec sa famille des derniers moments de sa vie. Et bien que les médecins lui aient donné une quinzaine de jours avant de mourir, Dean Wambi puissent survivre encore pendant plusieurs mois. Un sursis qu'il utilisa bien évidemment à passer le plus de temps avec les siens, mais aussi à mettre en garde les jeunes bodybuilders en herbe contre les dangers de la malbouffe et de la prise de stéroïdes et d'anabolisants. Espérons seulement que son message est bien passé. Certains bodybuilders sont si obnubilés par leur aspect corporel qu'ils tenteront tout pour accroître davantage leur musculature, y compris la prise de dangereux cocktails d'anabolisants et de stéroïdes, ou même pire encore, l'injection d'une huile synthétique directement dans les muscles. Cette dernière technique implique en effet de s'inoculer du synthol, une solution huileuse à base d'acide graille de lidocaïne au niveau des muscles que l'on souhaite voir gagner en masse. Mais comme vous vous en doutez forcément, l'injection d'une substance étrangère dans le corps n'est pas la meilleure idée du siècle. D'autant plus que la toxicité du synthol n'est plus à prouver et que tous ceux qui ont eu le malheur de l'essayer sont aujourd'hui en train de payer un très lourd tribut de leur propre personne. Kirill Tereshine, un jeune homme originaire de Piatigorsk, dans le sud de la Russie, est justement l'un d'entre eux. Cet accro des réseaux sociaux voulait à tout prix pouvoir s'afficher avec des gros bras dans ses photos afin d'épater la galerie avec ses muscles de rêve. Mais au lieu de suer sang et eau dans les salles de sport de sa ville natale, Kirill a décidé de passer par un petit raccourci en s'injectant du synthol au niveau de ses biceps et de ses triceps. Mais le résultat était très loin de ce qu'il est compté, car la matière huileuse qu'il s'était inoculé lui avait monstrueusement gonflé les bras, les rendant littéralement difformes. Et bien pire encore, Kirill souffra d'une infection causée par le synthol qui s'était attaqué à ses tissus musculaires et avait provoqué de graves dommages. Il a fallu ainsi une intervention chirurgicale en urgence afin d'enlever les tissus nécrosés des bras de Kirill, qui risquait sérieusement d'en être amputé. Hulk et Conan sont deux personnages hyper barraqués sortis tout droit de l'imagination fertile de leurs créateurs. Mais ce sont aussi les noms utilisés par deux frères brésiliens pour le moins surprenants, Tony Geraldo et Alvaro Pereira. Ces deux amateurs de bodybuilding rêvaient de pouvoir ressembler un jour à leur idole Arnold Schwarzenegger et d'avoir un beau corps sculpté dans le marbre. Mais bien qu'ils passèrent des heures interminables dans les salles de gym, ils n'avancèrent guère dans leur projet de devenir des monstres de muscles. Mais un jour, les deux frères sont accidentellement tombés sur le potney B12, un complément hyper-vitaminé utilisé pour l'alimentation des chevaux et d'autres gros animaux domestiques. Les deux apprentis culturistes ont donc tout naturellement commencé à en consommer, ce qui leur fit gagner beaucoup de masse. Le résultat était d'ailleurs si probant qu'ils commencèrent à s'injecter le potney B12 directement dans les veines, afin qu'il agisse encore plus rapidement. Très vite, leurs corps gonflèrent comme des ballons de baudruche, et de faux muscles leur poussèrent alors comme par magie, leur donnant une carrure plutôt impressionnante. Mais Hulk et Conan savent pertinemment que leur pratique est extrêmement nocive pour leur santé, ce que leur a d'ailleurs confirmé leur médecin traitant. Mais l'attrait du muscle est encore plus fort chez ces deux-là que leur propre sécurité corporelle, et c'est ainsi qu'ils continuent leurs injections quotidiennes depuis plus de 30 ans. Tom Prince est un bodybuilder professionnel américain qui a connu ses heures de gloire à la fin des années 1990. Cet amas de masse musculaire qui pesait 144 kilos avait eu en effet de très bons classements dans les compétitions les plus prestigieuses de bodybuilding. Son corps massif était comme sculpté dans un bloc de granit, et les magazines spécialisés le mettaient pratiquement sur toute leur une. Tom Prince acquit ainsi une reconnaissance et une célébrité quasi planétaire jusqu'en 2002, où il mit brutalement en terme à sa carrière, qui était pourtant bien lancée. Il avait d'ailleurs obtenu la troisième place du podium un an plus tôt, et ses résultats au classement étaient sur une voie ascendante. Mais la retraite précipitée de Tom était en fait due à une grave maladie des reins, qui lui avait été diagnostiquée, et qui était très probablement due à son utilisation abusive de stéroïdes et autres produits dopants. Malgré une grève de reins et un traitement lourd et coûteux, son état ne faisait qu'empirer au fil du temps. Tom Prince finit par perdre la vie en février dernier, déçu d'un cancer qui a métastasé dans son sang et qui a atteint ses poumons et son cerveau. Flex Wheeler est très probablement l'un des plus grands bodybuilders ayant jamais existé, et ce de l'aveu d'Arnold Schwarzenegger lui-même. Le palmarès de ce géant de 125 kilos est en effet étoffé des plus prestigieux titres, et sa pratique des arts martiaux lui procurait une souplesse hors normes, lui permettant de faire des chorégraphies de toute beauté. Mais pour atteindre un tel niveau, Flex Wheeler a dû s'entraîner parfois jour et nuit, tout en s'empiffrant de nourriture et de compléments alimentaires protéinés. Et bien évidemment, le culturiste américain abusait également d'une multitude de stéroïdes et d'anabolisants, au point même qu'il en était devenu totalement dépendant. Mais si Flex Wheeler atteignit le rang de légende dans le monde des culturistes, ses excès ont fini par le rattraper et son état de santé s'est grandement dégradé. En effet, comme beaucoup de bodybuilders avant lui, Flex fut diagnostiqué d'une insuffisance rénale terminale, exigeant une transplantation de reins immédiate. Mais malgré son opération, l'ex-bodybuilder souffrit de sérieuses complications au niveau de sa circulation sanguine. Malheureusement pour lui, son état empira, à tel point qu'on a dû carrément l'amputer de sa chambre droite. On ne pouvait pas faire cette vidéo sans vous parler d'un des bodybuilders les plus controversés de sa génération. Faites la connaissance de Mustafa Ismail, l'homme qui est entré dans le livre Guinness des records pour les mensurations énormes de son tour de bras. Surnommé le Popeye égyptien, Mustafa Ismail possède en effet les plus gros biceps de la planète, avec 80 cm de tour de bras, ce qui équivaut pratiquement au tour de taille d'un petit homme adulte. Ce bodybuilder, installé aux Etats-Unis, affirme, à qui veut bien l'écouter, que ses biceps et ses triceps sont le résultat d'un entraînement acharné et d'une alimentation solide. Mustafa assure en effet suivre des séances de gym intenses, depuis qu'il a été nargué sur sa maigreur maladive dans son pays natal. Le culturiste égyptien dévoile aussi l'énorme quantité de victuailles qu'il ingère quotidiennement, afin selon lui de soutenir l'effort inhumain qu'il inflige à ses bras. Mais selon toute vraisemblance, il n'y a qu'à voir le reste du corps de Mustafa pour s'apercevoir qu'il y a anguille sous roche. En effet, ses bras surdimensionnés sont les seuls muscles de son corps à être gonflés à bloc. Exactement comme les malheureux accros du synthol. Le jeune bodybuilder est ainsi fortement suspecté d'avoir eu recours à une injection de synthol ou d'un produit similaire dans les muscles de ses bras, afin qu'il gagne considérablement en volume. Et bien que Mustafa s'entête à nier cette évidence, on ne saurait que trop lui conseiller de faire comme Popeye en préférant les épinards en boîte aux inoculations de synthol. Le cas de Greg Valentino devrait être plus médiatisé, pour que le jeune public féru de bodybuilding puisse enfin connaître les dangers des stéroïdes et des risques liés à la gonflette facile et rapide. Car on n'a jamais rien sans rien, et personne ne pourra jamais aller au-delà de ses propres limites de son corps sans pour autant en payer le prix. Greg Valentino était un culturiste américain méprisé par l'ensemble de la communauté du bodybuilding international pour son utilisation plus qu'abusive de stéroïdes et d'anabolisants. Mais pour avoir encore plus de masse musculaire, Greg était vraiment allé trop loin en s'injectant directement dans les muscles d'énormes quantités de synthol mélangés à d'autres substances tout aussi dangereuses. Le bodybuilder américain ne tarda pas à souffrir d'une grave infection et ses bras gonflés à blocs ont littéralement explosé comme une baleine en état de décomposition. Et bien sûr, comme on vous y a accoutumé maintenant, on vous a réservé le meilleur pour la fin. Avec l'un des bodybuilders les plus célèbres et les plus respectés de la planète, le légendaire Ronnie Coleman. Ce monstre aux muscles saillants avait en effet remporté les plus prestigieuses compétitions, dominant au passage le fameux concours de Mister Olympia où il avait accumulé 8 victoires consécutives. Avec un poids de 134 kg, une poitrine de plus de 154 cm et des biceps de 61,5 cm, Coleman était le culturiste à qui tout le monde voulait pouvoir ressembler un jour. Son poster trônait dans les salles de gym et les chambres d'adolescents boutonneux et sa renommée et son prestige atteignirent des dimensions planétaires. Mais son utilisation abusive de stéroïdes allait finalement se retourner contre lui puisqu'il souffrira des séquelles de ses excès de jeunesse. Il a dû subir en effet plusieurs opérations sur les vertèbres lombaires et s'est même vu poser une double prothèse de hanche pour qu'il puisse remarcher à nouveau. Aujourd'hui, âgé de 57 ans, Ronnie Coleman souffre toujours de douleurs chroniques et risque même de devenir paralysé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de ces 10 bodybuilders complètement timbrés qui sont allés vraiment trop loin, jusqu'à atteindre le point fatidique de non-retour ? Lequel d'entre eux vous a d'ailleurs le plus impressionné ? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. A bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun. Sous-titrage ST' 501